Il y a un sujet important, il y a une directive qui a été adoptée en 2014 et qui devait être transposée dans les États en 2016, mais je crois qu'on est encore dans des processus de transposition dans les pays. Donc c'est une directive qui vient ajouter de la transparence, obliger les entreprises à communiquer sur ce qu'elles font pour réduire leur impact en termes de risques de droits, de violations des droits sociaux fondamentaux, entre autres, puisqu'il y a aussi des questions d'environnement et un certain nombre d'autres sujets. Donc on est sur quelque chose de relativement récent avec des mises en œuvre dans les États qui sont relativement récentes. Donc difficile d'avoir aujourd'hui un peu de recul sur concrètement ce que ça a pu changer, mais c'est quand même quelque chose de nouveau puisque c'est un des premiers instruments de régulation sur ce sujet qui est pourtant un sujet plutôt identifié comme étant du soft, de la soft law, des sujets non contraignants que la RSE. Et c'est donc vraiment un premier pas vers peut-être plus de droits et donc plus d'efficacité, plus d'impact de tout ce qui est aujourd'hui la RSE dans la société. On assiste à un phénomène un peu nouveau d'apparition de réglementation sur la RSE qui était pourtant un sujet qui était toujours considéré ou perçu ou vendu comme étant un sujet de soft law, d'initiative, de volontarisme et d'autorégulation. Et c'est un phénomène un peu nouveau de création de droits autour de ces sujets là, qui est une nouveauté majeure et qui en plus devrait quand même contribuer à améliorer les choses. L'Europe a adopté en 2014 cette directive, une fameuse directive sur le reporting extra financier, qui oblige les entreprises à rendre compte de ce qu'elles font pour limiter leur impact en matière de droits de l'homme au travail, mais aussi environnement, etc. Et c'est un premier pas vers plus de réglementation et on imagine donc vers plus d'efficacité. Aujourd'hui on n'a pas vraiment de recul sur qu'est-ce que cette réglementation va apporter puisqu'elle est en train d'être mise en oeuvre dans les états, donc il est encore trop tôt, mais elle apporte quelque chose de nouveau, définitivement, c'est qu'elle apporte une obligation de transparence sur le fonctionnement, enfin en tout cas les attitudes et comportements des entreprises. Ça permet aussi une prise de conscience des entreprises, des risques qu'elles font, qu'elles encourtent, qu'elles font encourir à leur personnel ou à des gens à travers le monde. Et du coup ça doit être aussi un levier peut-être pour le consommateur ou pour d'autres organisations pour agir vis-à-vis des entreprises, pour qu'elles soient de plus en plus socialement responsables. Un vrai levier d'action pour précisément régler cette question de dumping social, c'est les clauses sociales dans les accords de libre-échange. Ça fait des années qu'on en parle et puis là, depuis finalement très récemment, on voit que ça se développe de plus en plus. Non seulement on prévoit des clauses de plus en plus contraignantes vis-à-vis des états sur le respect d'un certain nombre d'engagement, de principes, de conventions internationales qui touchent au droit de l'homme au travail, mais c'est qu'en plus on voit, et c'est surtout valable pour l'Union Européenne des actions qui sont prises à l'égard des états qui ne respectent pas ces clauses. Donc récemment, la Commission Européenne a pris des mesures, notamment concernant les tarifs préférentiels, enfin des choses très techniques, à l'égard du Cambodge pour nos respects de certains droits fondamentaux au travail. Et on voit bien que par ce levier, si on insère dans ces accords de libre-échange des clauses sociales et qu'on leur donne une capacité de, enfin on améliore la capacité de sanctions et de les activer, on devrait quand même contribuer assez plus massivement à avoir plus d'impact sur ce qui est la réduction, la lutte contre le lien social. Le soutenage de l'OIT doit vraiment être l'occasion de refonder le rôle de l'OIT justement dans la fabrication, dans la création de normes internationales pour améliorer les standards de RSE. Ces normes internationales, c'est autant plus nécessaire qu'elles sont rendues indispensables dans le contexte de développement des chaînes d'approvisionnement dont on sait qu'elles sont, enfin le développement de ces chaînes, elles sont un vrai facteur de dégradation des conditions de travail d'un certain nombre de travailleurs dans le monde. Donc améliorer la gouvernance via ces normes de ces chaînes d'approvisionnement, c'est un enjeu dont l'OIT doit se saisir si on veut vraiment parler d'améliorer la RSE et lutter contre la course au moins dix ans qui était vraiment au cœur même du mandat de l'OIT. Après, c'est vrai que peut-être qu'il faut réfléchir aussi à des instruments internationaux ou développer ces obligations de due diligence ou de vigilance raisonnable partout dans le monde pour que les entreprises soient de plus en plus comptables de la façon dont elles agissent dans des pays éloignés, on va dire, de leur pays du siège.